Salut les filles, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui se portera sur la levure de bière sur la pousse des cheveux. J'ai préparé mes petits post-it pour ne rien oublier. Je vais vous parler un peu plus profondément sur la levure de bière. J'ai fait des petites notes parce que sinon je ne saurais pas tout vous dire. C'est un produit naturel qui provient de petits champignons unicellulaires que l'on retrouve en brassant du malte. Ça n'a rien à voir avec la bière en général. Ça ne contient pas d'alcool et ce n'est pas issu de la bière que l'on boit. Ça n'a vraiment rien à voir avec ça. Ça peut déjà vous apprendre une petite chose. En elle-même, elle est riche en acides aminés, magnésium, fer, cuivre, calcium, potassium, phosphore, vitamine du groupe B. Vitamine du groupe B, il y en a pas mal. Je n'ai pas tout cité mais bon, ils ont commencé à peu près tout ce qu'il y a. Vous pouvez trouver deux types de levure de bière. Ici, je vais vous présenter celle de Gaylord Oseur. Je ne sais pas comment on dit exactement. Vous avez la levure de bière morte, la déshydratée, qui se conserve beaucoup plus longtemps que l'autre type de levure de bière. que vous allez trouver en gélules comme ceci ou en comprimé. Ici, par exemple, pour cette levure de bière, il faut en prendre neuf par jour. Étant donné qu'elle est déshydratée, elle apporte beaucoup moins de milligrammes par comprimé. Celle-ci, vous pouvez la trouver dans le commerce. Très facilement, vous avez différentes marques. Vous avez également Juvamine et sans doute encore d'autres marques que j'ai dû oublier entre temps. Et après, vous avez la levure de bière active ou dite vivante. C'est vrai que ça fait peur quand on dit comme ça. Le problème, c'est que ça se conserve moins longtemps, mais vous allez devoir en prendre beaucoup moins. Par exemple, la levure de bière active, vous allez peut-être devoir prendre 2 à 3 comprimés ou gélules par jour, grand maximum. Par contre, cette levure de bière, vous allez la trouver à 6-7 euros les 400 comprimés. Et donc, la levure de bière vivante va être sans doute plus chère pour un nombre, beaucoup moins de comprimés ou de gélules que celles que je viens de vous présenter. Donc, voilà où est-ce qu'on peut les trouver. Donc, en pharmacie, parapharmacie, le commerce, les petits magasins. Sous différentes marques, donc faites bien attention à la composition, le nombre de milligrammes par comprimé. Donc, essayez de prendre quelque chose qui est assez bien riche, qui est assez riche, assez bien composé au niveau des comprimés pour éviter d'en prendre justement 9 par jour. Donc là, j'ai déjà testé celle-ci. Donc, j'ai pas constaté énormément de choses sur moi. Donc, moi, je l'achète personnellement pour mes animaux, contre la chute des poils. Et donc, ils en perdent beaucoup moins et leur poil est beaucoup plus doux. Donc, mes chats, mes chiens adorent ça. Donc, c'est pour ça que j'en achète. Sinon, c'est vraiment pas pour moi. Donc, voilà pour ça. Après, il y a les questions diverses qui reviennent assez souvent. Est-ce que ça fait grossir ? Pas plus que si vous mangez gras, sucré, salé, etc. Ça dépend de vos habitudes alimentaires. Donc, automatiquement, si vous mangez McDo et vous mangez un peu de glace après, vous prenez 10 comprimés de levure de bière. Vous allez peut-être prendre 1 kg dans la journée. Donc, ne dites pas, ouais, c'est la levure de bière qui fait ça. Non, la levure de bière, c'est un complément alimentaire. Donc, un complément alimentaire, c'est bien ce que ça veut dire. C'est un complément de votre alimentation générale. Donc, automatiquement, si vous mangez mal, ça va se répercuter sur votre organisme. Et après, tout le monde va dire, ouais, c'est la levure de bière. Non, c'est pas la levure de bière. Ok ? Donc, non, ça ne fait pas grossir si vous avez une alimentation équilibrée. Les poils. Donc, est-ce que ça fait pousser les poils plus vite ? Non. Non plus. Ça ne fait pas pousser les poils plus vite. Apparemment, il y a des spécimens, des filles qui ont les poils qui poussent au moins de 5 mm en une semaine. Donc, apparemment, avec la levure de bière, je ne pense pas. Personnellement, peu importe le complément alimentaire que j'ai pris, je n'ai pas constaté une pousse plus flagrante des poils. Après, bon, je veux dire, vous épilez, puis c'est bon, je veux dire, c'est pas ça qui pose problème. C'est pas parce que vos poils vont pousser 3 mm en plus que ça doit vous empêcher de prendre un complément alimentaire. Le but, c'est vraiment de vous apporter ce qui manque à votre organisme, apporter un petit plus, quelque chose qui va vraiment vous donner un petit coup de boost. Et donc, voilà, quoi, ça... Voilà. Bon, à quel âge ? À tout âge. Il n'y a pas d'âge limite. Bon, évidemment, les enfants, on va quand même éviter. Voilà, je veux dire, les enfants n'ont pas forcément besoin de compléments alimentaires. Mais il n'y a pas vraiment d'âge limite. Si vous prenez des médicaments, je ne pense pas que ça puisse avoir des répercussions. Mais demandez toujours à votre pharmacien ou votre médecin pour être rassuré. Parce que je ne suis pas professionnelle. Et également, si vous êtes enceinte, je ne pense pas que ça pose problème. Mais ayez toujours le doute et posez la question avant de faire quoi que ce soit. Bien que ce soit naturel, donc que ça n'ait pas de répercussions sur votre santé ou votre organisme. Donc, venons-en au sujet. Donc, est-ce que ça fait pousser les cheveux ? Oui et non. Dans le sens où, donc, votre pousse de cheveux va évoluer en fonction, donc, du soleil. Donc, le soleil, lui, apporte également des vitamines. Donc, déjà, il y a ça. Votre humeur, votre santé, donc si vous avez été malade ou pas. Si vous mangez convenablement, si vous mangez à l'heure fixe, si vous dormez bien, si vous ne manquez pas de fatigue, si vous n'avez pas une anémie, si vous ne manquez pas de fer. Ça peut dépendre de tout. Si vous avez eu des règles assez abondantes, douloureuses, ça dépend vraiment de tout. Donc, automatiquement, si votre organisme se sent bien pendant une très bonne période, ça va pouvoir vous donner un petit coup de pouce. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Ou, voilà, vous, ça ne va pas forcément très bien se passer. Vous n'allez rien constater parce que, justement, votre organisme aura manqué de quelque chose. Et ça va plus combler ce que manquait votre organisme que vos cheveux, par exemple. Donc, ça fonctionne. Il y a beaucoup de filles, donc, qui ont constaté une pousse un peu plus flagrante, donc, qui peut varier de 0,5 cm jusqu'à, bon, allez, maximum peut-être de 3 cm en plus dans le mois. Mais il ne faut pas non plus s'attendre à gagner 5 cm par semaine, quoi. Je veux dire, il ne faut pas non plus abuser. Donc, voilà le petit topo sur la levure de bière, donc plus en détail. Donc, comme je disais, ça fait pousser les cheveux. Donc, oui et non, il ne faut pas non plus s'attendre à un miracle, à avoir 10 cm en un mois. Ce n'est vraiment pas possible. Mais c'est très, très bon pour la santé. Donc, même si vous ne souhaitez pas forcément avoir une pousse de cheveux plus rapide, vous pouvez en prendre en complément de votre régime alimentaire habituel. Voilà, donc, pour cette vidéo, je serai allée un peu plus dans les détails. Et donc, pour celles qui croyaient que ça provenait de la bière, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas d'alcool, rien du tout. Vous n'allez pas être bourré quand vous allez en prendre. Donc, voilà. Donc, il n'y a vraiment aucun risque. Donc, si vous faites des prises de sang ou autre, il n'y aura pas de taux d'alcoolémie ni quoi que ce soit. Donc, voilà pour cette vidéo. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu parce que c'est vrai que la levure de bière est pour certaines un mystère. Donc, qui est maintenant résolu grâce à cette vidéo. Voilà. Donc, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Et donc, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut les filles ! Sous-titrage Société Radio-Canada